La neuvième saison d'Occupation double débute dans quelques semaines. La production nous dévoile donc aujourd'hui six des plus beaux célibataires du Québec. Et cette jour, on en profite pour discuter avec le nouvel animateur Sébastien Benoit, qui s'apprête à plier bagages pour la Californie. Sébastien, tu pars bientôt, tu pars demain en fait. Donc où en sont les préparatifs? Les préparatifs vont bon train. En fait, je n'ai même pas fait ma valise encore. Non, non, c'est parce qu'on va expliquer quelque chose. Je pars. En passant, je vais dire ça, je ne me plains pas. C'est un heureux problème. Mais ce n'est pas comme si tu partais pendant une semaine ou deux. Là, tu pars quand même plus de deux mois. Ma blonde me suit. Donc, il y a beaucoup de choses à arranger à la maison. Et en même temps, conférences de presse, les entrevues, les émissions de promotion. Parce qu'on veut me voir dans des émissions à TVA, mais je ne serai pas là de l'automne. Donc, nécessairement, il faut que je les fasse cette semaine. Alors, tout ça est mêlé, puis ça se trouve que je ne suis même pas à 24 heures de mon vol. Puis, je n'ai pas fait mes valises pour deux mois et plus, je vous le rappelle. Et comme tu pars avec ta blonde, en tant que fille, je présume que tu pars avec trois fois plus de valises. Oui, effectivement. Oui, ça, c'est vrai. Puis, elle est déjà bien organisée. Tu sais, elle a commencé ses ailes, elle est organisée. Les filles organisées, souvent, les gars, on est moins bons là-dessus. Je présume que tu sais déjà où tu vas habiter. Oui. Et je peux juste dire une chose, merci aux Productions J et à TVA. Ils sont très gentils. Non, non, regarde, c'est… Disons, je ne dirais que ceci. Productions J et TVA m'ont placé dans des conditions optimales pour que je puisse livrer le meilleur show possible. Et j'en suis super reconnaissant. Et d'ailleurs, il y a une certaine Patricia Paquin hier qui m'a dit qu'elle allait te rendre visite. Oui. La date, les billets ne sont pas encore achetés, mais on est en train de regarder une fenêtre. Beaucoup de gens vont venir nous voir. Tu sais, pour rajouter aux explications de tantôt, disons qu'il y a de la place pour des amis où on va rester. Oui. Et déjà, on a vu six des candidats. Est-ce qu'il y a une tendance qui se dessine parmi la nouvelle mouture? Des gens de caractère. Des caractères forts. C'est le fun. Moi, j'aime ça. On a vu dans les garçons, Mickaël, qui sera probablement le clown de cette édition 9 d'Occupation double. Très drôle. Qui a d'ailleurs demandé si, lorsque vous avez pris des photos, s'il pouvait enlever son chandail. Lui, c'est tout le temps des blagues comme ça. Très, très drôle. On a Mathieu, un pompier. Une belle histoire dans le 7 jours que vous avez donc publiée. Malformation à la main. Ça ne l'empêche pas de faire des sports et de devenir pompier. Ça, je trouve, moi, c'est une histoire inspirante. Veux, veux pas, ça forge le caractère d'une personne. Donc, ce serait, moi, je trouve, un candidat vraiment de choix pour les filles. Beau bonhomme en plus. Marie-France. Tout à fait d'accord. Et il y a Hubert, ce grand sportif qui, lui, est confiant. Lui, il nous l'a dit dans son portrait. Il est là pour trouver l'amour et, accessoirement, probablement repartir avec les clés d'un condo. Dans les filles, vous avez rencontré André-Anne. André-Anne, l'étourdissante André-Anne. Mais je le dis en bons termes, elle est drôle. Elle ne sait pas à quel point elle est drôle. Elle parle, elle parle, elle parle, elle a des opinions sur toutes. Qu'est-ce que ça va faire? Est-ce que les filles vont la trouver drôle? Est-ce que les filles vont dire « Arrête, André-Anne! » Sarah aussi, rayon de soleil. En plus, une fille qui travaille dans le domaine des relations publiques à Québec. Elle aussi, elle est capable de dealer avec les gens. Et Valérie, qui, clairement, aime beaucoup l'attention et les flashs. C'est correct. Moi, c'est le genre de candidate qu'on adore. Belle fille aussi, déjà établie dans le domaine de la comptabilité. Donc, déjà, là, on donne le ton. Donc, des gens de caractère. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que quand on se retrouve en groupe, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va y avoir un build-up? Est-ce qu'il y en a qui vont plus s'effacer pour laisser la place aux autres? Dans les relations amoureuses, si deux de ces filles-là courtisent le même gars, ça va être intéressant. La neuvième saison d'Occupation double sera diffusée dès le 23 septembre à TVA. C'était Marie-France Pellerin pour 7Jours.ca